Vous ne devriez pas venir ici. Si vous n'avez pas monté votre influence auprès de ces deux syndicats. Ce mode d'augmentation va modifier les dégâts de base de votre lame exaltée suivant la couleur de l'énergie d'Excalibur. Donc si vous utilisez de la variante rouge, vous obtiendrez du feu. Pour l'électricité, ce sera des variantes de bleu. Pour le poison, il faudra utiliser des variantes de vert. Et pour la glace, il faudra utiliser des couleurs neutres comme le blanc ou le noir. Mais ce n'est pas tout car il augmentera également de 50% vos chances de statut. Comme Excalibur possède 10% de chances de statut avec la lame exaltée de base, on passera ici directement de 10% plus les 50 du mode pour arriver à 60%. De plus, la puissance augmentera le pourcentage de chances de statut. Et si vous n'en mettez pas sur votre arme de mêlée, vous aurez donc besoin de 185% de puissance pour atteindre les 100% de chances de statut. Passons maintenant au build. Comme je l'expliquais juste avant, vous aurez besoin de 185% de puissance. J'ai donc utilisé conversion d'énergie qui donnera 50% de puissance après avoir ramassé de l'énergie. Et ensuite, un art de la puissance qui vous fera atteindre les 165%. Ce sera largement suffisant vu qu'on va utiliser des modes de statut sur l'arme de mêlée. Pour plus d'infos, vous pouvez toujours aller voir ma précédente vidéo sur Excalibur via la fiche en haut à droite de votre écran. Pour la couleur de l'énergie, il faudra utiliser une variante de rouge pour avoir du dégât de feu de base. Donc ici, j'ai choisi de l'orange qui fonctionne également. Pour le build de l'arme, j'en ai deux à vous proposer car vous aurez un énorme problème contre les infestés, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On commencera avec un point de pression accru et une frappe corrompue pour avoir du dégât brut. Acier véritable et fracas d'organes seront là pour augmenter les chances de critique et les dégâts décrites. Furé accru ou alors un berserk suivant vos préférences pour de la vitesse d'attaque. Une frappe vitale pour avoir un bon sustain. Et pour finir, un fléau virulent et une frappe de fièvre pour avoir du poison. Et comme on a déjà du feu grâce à la couleur de l'énergie, ça donnera un maximum de dégâts sous forme de gaz. Ce build sera extrêmement efficace contre les corpus car vous allez totalement tous les décimer. Il ne faudra surtout pas oublier d'utiliser l'aveuglement pour avoir un bonus de furtivité vu qu'un multiplicateur de dégâts de 8, c'est clairement pas négligeable. Vous pouvez toujours utiliser Naramon pour être un maximum invisible et avoir le même résultat. Contre les infestés, vous allez également faire énormément de dégâts mais il y aura un type d'ennemi qui va vous poser un énorme problème. Et c'est les anciens toxiques car le mode de l'âme chromatique va transformer les dégâts de votre arme exaltée en dégâts élémentaires purs. Et c'est là que les anciens toxiques vont devenir un énorme souci vu qu'ils sont immunisés aux dégâts de poison et prendront donc 0 de dégâts. Comme vous pourrez le voir sur le test à l'écran, vous ne pourrez même pas tuer un ancien toxique de niveau 1. Le seul moyen sera de les assassiner car cela ne prend pas en compte l'armure ni les résistances. C'est pour cela qu'il faudra les aveugler et aller dans leur dos mais cela vous fera perdre énormément de temps et de DPS ainsi que de l'énergie. Du coup j'ai un second build à vous proposer qui fonctionnera contre les infestés mais également les greniers. On gardera la même couleur pour avoir du feu en dégâts de base et on changera les modes de statut. On remplacera frappe corrompue par fléau virulent en ajoutant toucher choquant pour du corrosif. Et on ajoutera également un gel vicieux qui donnera de l'explosif avec le feu via la couleur de l'énergie. Ce build sera très efficace contre les greniers vu qu'avec le corrosif on pourra réduire leur armure tout en ayant un très bon contrôle de foule sur les packs d'ennemis. Et il sera une très bonne alternative contre la faction infestée. Au final je trouve que le mode d'augmentation de la lame chromatique reste très intéressant. Mais dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode ou est-ce que vous le trouvez utile ou justement juste situationnel. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Warframe. Partagez également la vidéo ça m'aidera énormément. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur le Discord. Les liens se trouvent dans la description. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501